Musique de générique Du premier, alors c'est un piège que j'ai créé de moi-même Que j'ai pas cherché sur un ride, j'ai tout fait moi-même Donc on est en 1.6 Et on va utiliser quelque chose de très sympathique Aujourd'hui on va utiliser les hoopers Alors je sais pas comment on peut nommer ce piège Il sera nommé dans le titre, je suis en main, j'ai pas encore fait le titre J'ai pas encore réfléchi Et on va utiliser une invention magique C'est les carpets Alors là vous vous retrouvez devant un magnifique mur moche Très très moche Et ce que vous allez faire c'est que vous allez lancer un objet ici C'est magique, ceci s'ouvre Voilà C'est le principe de notre cachette d'aujourd'hui Alors en fait Sous ce carpet il y a un hooper On peut poser donc des carpets par dessus En maintenant La touche shift Et voilà, donc ça fait des hoopers invisibles C'est ça qui est vachement intéressant Il faut bien être un principe sinon vous aurez un hooper comme ça dessus Donc ce qu'on va faire Donc là j'ai fait un truc un petit peu au pif On va avoir besoin de Alors on va avoir besoin de 4 sticky pistons Et 2 comme ça Voilà Vous les placez comme ceci Vous allez prendre un bloc d'une consistance On s'en fout Et vous allez déjà commencer à mettre vos circuits Donc Tac, tac Vous allez mettre ça ici Donc des repeaters sur un tick Voilà, vous laissez de base Qui seront en position active Le Alors le hooper vous allez le mettre là Alors j'ai fait un trou dessous Et vous allez faire descendre le hooper Donc je vais faire ça Tac Voilà Donc le hooper descendra ici Comme vous voyez le Ici quoi C'est très joli J'aime bien Et vous allez en mettre un plus bas Qui nous servira Vous verrez bien à quoi il nous servira Voilà, c'est mieux comme ça Ensuite Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire Donc vous allez placer Vos pistons là Et maintenant vous allez placer Vos pistons là Donc si je fais ceci Lorsque j'active En haut Ça m'active les deux Sticky pistons Donc ça va me servir A les désactiver Donc on va laisser ça comme ça Donc bien sûr Bien les mettre là Un, deux Et vous allez faire descendre Votre circuit Un peu comme vous pouvez En bas Et vous allez essayer de faire Concorder le tout Pour que ça évite de faire des conneries Je suis le pro des conneries Donc je sais que mon Circuit va encore couiller Mais bon ça c'est normal C'est moi J'ai toujours été comme ça Et vous faites descendre votre circuit Voilà, votre circuit est descendu Donc ça, ça doit toujours être activé Donc il va falloir qu'on mette Une manière de l'activer Comme pour là Et vous allez voir C'est très facile Il n'y a pas de problème Alors ensuite Vous allez faire à peu près La même chose ici Vous allez faire descendre votre circuit Donc ça c'est bien C'est bien Pas trop mal fait Pas trop mal géré ici Donc vous faites descendre votre circuit Tac Et vous faites descendre ceci Voilà Donc là vous avez vos deux Arrivées On va dire ça comme ça D'ici Alors d'ici Si je me rappelle bien Ah oui alors d'ici Vous allez prendre Un comparateur Et c'est de là Où va partir Notre courant Donc lorsque l'on va mettre C'est très simple Je vais vous montrer C'est tout con Il faut juste Qu'on mette Qu'on mette du courant Dans le piston Non pas le piston Le hooper d'en dessous Pour pas qu'il accepte Les blocs Donc là Il n'y a pas de courant Si on met Un objet Là dedans Vous avez vu Qu'il y a du courant Alors vu que j'ai qu'un seul objet Dans ce hooper là Donc ce hooper là Active le comparateur Et il me fait du courant Alors vu que le courant Vu qu'il y a qu'un seul objet Le courant sera que de Une redstone Donc si j'en mets deux Voilà là il n'y a plus de courant Donc ce qu'il va falloir faire C'est vous allez mettre Tout simplement Un revider Pour que ça puisse faire Du courant normalement Et ainsi Vous allez pouvoir faire Vos circuits Voilà Donc après Je vais vous expliquer Le sens de ce hooper De ce que vous allez comprendre Alors On récupère tout Et on va faire notre Delayer Donc s'il va nous servir De délay Logi Alors le délayer On va le faire Je pense qu'on va le faire Par ici Alors bon C'est jamais très bien Je le fais toujours ça Dans des ans Donc je vais faire sûrement Alors je l'optimise J'avais mes circuits Parce que j'ai la flemme Je vais sûrement faire un truc Tout moche Mais c'est pas grave Le principe Le principe est de Faire quelque chose Qui fonctionne Vous l'optimiserez vous Ensuite Si vous en avez La foi Alors ça va pas Prendre trop trop longtemps Vous allez voir Ça va même être très très rapide Donc là Alors Qu'est-ce que j'ai choisi J'ai mis 1, 2, 3 Donc j'ai mis Alors vous mettez bien La redstone comme ça Et les blocs comme ça Attention là 1, 2 1, 2 Ensuite vous allez mettre 3 là 3 là Que vous allez mettre 2 au dernier cran Voilà Donc 6 repeater en dessous Et De la redstone Pour combler la chose Alors maintenant Savoir Où le circuit Doit arriver Donc le circuit va arriver d'ici Donc voilà Tac 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 Le temps 2 Donc notre circuit va arriver d'ici C'est parfait On va pouvoir le faire Arriver comme ça Donc là Dès que je vais activer un bloc Enfin Dès que je vais jeter un bloc là-dedans Je remets le jour Dès que je vais mettre un bloc là-dedans Le comparateur va s'activer Ça va envoyer du courant là Ça va être répété par le repeater C'est son but Et Ça va donc activer notre délai Notre délai Lui Qu'est-ce qu'il va faire Et bien Il va Lui A l'inverse Désactiver Alors Bon là c'est quasiment terminé Il faut juste que je vérifie 3 bêtises Au niveau des délais Donc là j'ai 1 Là j'ai 0 C'est pas grave De toute façon Ça va pas changer grand chose J'ai laissé ça 1 C'est parfait Au niveau des délais Alors monsieur L'artiste Peintre Port ciné Tu vas t'en aller Voilà Au niveau des délais Donc c'est bon Et bien je vais vous montrer Comment ça marche Normalement ça devrait marcher On va tester ça Donc on va mettre un bloc là Clac Et on va Et on va Si monsieur veut bien Donc on va prendre Plein de restons Clac On va les mettre là Et on va ajouter un bloc Ok Donc il y a un problème Sur les délais Je m'en doutais Donc là j'ai un 1 1 1 1 Alors ce que je vais faire C'est que je vais mettre Au lieu de mettre un délai là Je vais mettre un délai là Comme il était prédit Et normalement Ceci devrait être Bon Pourquoi il n'y a plus de courant ici Ah d'accord Alors Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Deux délais là Et on va mettre un délai là Voilà Donc ça au moins Ça devrait être correct Si Alors il faut que je désactive ça Parce que voilà Je vais vous expliquer pourquoi Le principe de la chose Dans dessous Normalement Voilà Là c'est bon Il y a un petit délai Et ça se remet tout seul Donc là par exemple Le Secret Enfin la pièce secrète La cachette Marche Ok Voilà Donc là j'ai lancé Une redstone Le problème c'est que Si on veut réactiver Le passage Par Bienfaisance Si on veut retourner Dans notre cachette Si on relance un objet Ah Ça ne s'active plus What Donc c'est très simple En fait il faut Parce que là En fait Voilà Là si on laisse Notre première Notre premier Notre première Redstone Elle va rester stockée ici Et le problème c'est que S'il en reste toujours une Le courant va tout le temps être activé Donc Le système va toujours être actif Et ce n'est pas bon Donc ce qu'il faut C'est qu'il faut Un endroit Où se stockent Les Les objets perdus Alors ce que vous pouvez faire C'est que vous mettez Un hooper en dessous Et vous laissez ça comme ça Soit vous pouvez faire Un système Avec ça Et vous continuez Le hooper Et ça vous ramène Dans un coffre On va perdre des objets Et éviter d'aller descendre Et chercher Ce qu'on va faire C'est très simple On va enlever ça là Voilà Donc là Ça ne change rien Ça ne change pas grand chose On va rajouter Un petit bout de circuit ici Qui va partir de là Alors Je crois que j'ai mis Deux répéteurs à fond Voilà c'est ça Donc là vous allez Mettre deux répéteurs à fond Et vous allez Tout brancher Et il va falloir Faire bien sûr Un inverseur Voilà Très simple Pas très compliqué Vous mettez un bloc Il faut bien qu'il y ait Un courant Une redstone Qui rentre Direct Pas de redstone Comme ça Sinon ça ne va pas marcher Si une redstone Comme ça ça ne va pas marcher Donc vous mettez Un inverseur Et voilà Donc là normalement c'est bon Si on met de la redstone Ceci S'ouvre Alors il y a un petit délai Il faut attendre un peu Comme normalement Vous n'avez pas activé Le système deux fois Voilà Donc le petit délai est passé Je ne sais pas exactement Combien de temps il y a Et vous relancez Et ça se réouvre Voilà Et donc Ça va se stocker en dessous Parce que Lorsque Cette redstone est activée Les objets Peuvent descendre C'est un peu complexe Enfin c'est Voilà Lorsque Le hooper est alimenté Il n'accepte pas les objets Je vais vous montrer Un exemple concret Pour ceux qui ne savent pas Donc voilà Le hooper Vous lancez des objets dedans Bon on va mettre Le hooper par terre Donc le hooper Vous lancez des objets dedans Voilà Il les reçoit Et tout simplement Lorsqu'il est activé Il ne les reçoit pas Voilà Il n'est pas d'accord avec Et donc il les garde Par dessus Si En bas On avait mis Bon on avait lu ça comme ça Et qu'on avait donc Pas mis ça Ici Les objets seraient directement Descendus Et ne seraient pas Activer le courant ici En fait les objets descendent Et se stockent là dedans Mais Sans qu'il y ait la phase Où le courant s'active Ça passe tout seul Comme s'il ne rien n'était Voilà Donc il faut Mettre cette petite étape Voilà Bon c'est une petite étape Bateau C'est tout con Il faut juste savoir la placer Mais après voilà Ça marche Alors bien sûr Ce circuit Vous pouvez bien sûr L'optimiser Le rendre plus petit Ça c'est votre problème Je vous ai montré comment faire Donc ça marche Je suis content C'est nickel Alors voilà L'avantage c'est que C'est invisible Et que grâce à la 1.6 Vous avez les carpettes Qui permettent de cacher Vos Hooper Et donc là Vous pouvez lancer Tous les objets par dessus Et c'est nickel Et ça s'accepte Et là vous rentrez Voilà Alors si vous voulez Vous pouvez augmenter le délai ici Donc vous rajoutez des repeaters Voilà pour que ça reste plus longtemps vert Ou moins longtemps Si vous êtes Vous êtes des chauds lapins Et ça marche aussi Très bien Il n'y a pas de problème Il ne faut juste pas changer Les délais Ici Ici Et ici Donc là Bien attention Un seul tick Et là Deuxième Non là Deux ticks pardon Et là un seul Donc voilà Et ensuite Vous avez une cachette Qui marche Du feu de dieu Invisible à l'œil nu Sauf s'il y a des gens Qui viennent fouiner Et tout ça Et donc vous pouvez Si vous voulez Faire un circuit Pour récupérer Tous les objets Que vous balancez dedans Alors vous pouvez balancer N'importe quel objet Normalement ça devrait marcher Même avec les objets Non stackable Je ne sais pas Si il y a des objets Qui ne peuvent peut-être Pas marcher Non ça ça marche Enfin par exemple C'est quoi Qui est non stackable Ici Peut-être les disques Les eye of thunder Les nether stars Alors un disque Si on lance un disque Là dedans Ça marche aussi Normalement ça devrait Si on lance une nether star Voilà Bon à peu près tout marche Je vais commencer Tout casser Donc tout marche Je suis content C'est nickel J'espère que ce petit circuit Vous aura plu Il y en a un troisième Qui est juste là Qui arrive très prochainement Et puis je vais essayer De travailler sur d'autres Voilà C'est mon bordel là-bas Faut pas y toucher Et puis voilà les amis Donc j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu On se retrouve très bientôt Pour le prochain épisode Portez vous bien Faites pas de bêtises Et à bientôt tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada